Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans cette série avec cette 14e édition, ce 14e épisode de notre groupe d'utilisateurs francophones. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire d'enseignement à distance. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus sur un module qui se trouve dans le logiciel Notebook et on a appelé cet épisode Super, Super Tri sur Notebook. On est aujourd'hui mercredi 17 juin 2020, il est 11h au Canada, il est 16h dans la zone GMT, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent depuis l'Angleterre, le Maroc, l'Algérie qui sont dans cette zone et 17h en Europe centrale. Comme d'habitude, vous allez avoir la possibilité de nous laisser des questions pour nous dire que vous êtes aussi heureux que nous de nous retrouver. Ça se fait dans cette petite zone quand vous êtes dans le navigateur, si vous êtes connecté à GoToWebinar dans le navigateur, ça se fait dans cette zone-ci, si vous êtes connecté au logiciel sur votre ordinateur Mac ou Windows. Alors, pour ceux qui viendraient nous voir pour la première fois, il s'agit donc d'une série de webinaires d'utilisation des logiciels de Smart, qui sont des logiciels qui vous permettent de travailler en synchrone dans votre classe et en direct avec vos élèves. En asynchrone, si vous voulez laisser des devoirs à la maison, des activités, etc. Ou en hybride, c'est-à-dire avec un mix des deux. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous interroger. Et puis donc, les questions apparaissent de manière anonyme comme question du public et on y répondra puisque notre équipe est relativement remplie encore aujourd'hui avec une nouvelle tête que j'ai ajoutée sur cette partie de la présentation, Katia Baumart, qui a été enseignante en primaire, qui a été également directrice d'école, qui est passée du côté obscur. Je disais à mes camarades de classe tout à l'heure, en fondant une agence de formation qui s'appelle SIO. Bonjour Katia. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir invitée lors de ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. Et Katia se trouve en France. Elle est dans l'est de la France, à la frontière avec la Suisse. Nous avons toujours, cette fois-ci, on retourne vers le nord de l'Europe. On a Charlotte qui, elle, se trouve en Belgique. Vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, elle est enseignante en sixième primaire en Belgique. Bonjour Charlotte. Bonjour tout le monde. Sixième primaire, c'est les 11-12 ans. Et puis on a notre présentatrice de ce jour, Caroline, qui est également là aujourd'hui. Bonjour Caroline. Toi, c'est les 7-8 ans et tu es au Québec. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Alors, Kevin et Anne sont de repos. Ça y est, ça doit faire déjà la troisième semaine. Non, je rigole. Ils sont, évidemment que je rigole. Ils sont au travail. Ils travaillent d'arrache-pied pour essayer de rattraper un peu le retard que ces semaines de confinement ont eu sur les élèves. Moi-même, si vous ne me connaissez pas, je suis le consultant éducation pour la zone francophone de Smart Technologies. Et je suis donc Marc Geoffroy. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui sera donc sur, non pas sur des séquences de rétroaction, mais sur des super, super prix. Et puis pour que vous sachiez, il s'agit de l'avant-dernier webinaire. Il y en aura encore un lundi prochain, 22 juin. Je sais qu'il y en a déjà un certain nombre d'entre vous qui se sont inscrits pour ce dernier webinaire. Ce sera toujours aux mêmes heures, 17h pour l'heure d'Europe centrale, 11h pour le Québec, 16h pour la zone EGMT. Et il s'agira dans cette dernière session de faire un véritable partage, un remix de tout ce que vous avez pu utiliser, adorer, réutiliser, éventuellement transformer, modifier. Bref, venir avec tout ce que vous avez pu faire dans ClassLab ou dans Notebook, toute la suite pédagogique Smart donc, et de pouvoir échanger avec les autres. Si vous avez envie, à cette occasion, on aura la possibilité de se voir puisqu'on sera dans une session Zoom pour cette dernière édition. Et je passe la parole sans plus attendre à Caroline parce qu'elle a énormément de choses à nous présenter. C'est à toi, Caroline. Ok, est-ce que… Ok, parfait. Voilà. Donc, je pars le partage d'écran. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, Caro. Par contre, avant que tu commences, Marc, je n'ai pas accès aux questions. Je m'en occupe. Je m'en occupe tout de suite. C'est bon. Donc, super. Donc, ceux qui ont des questions pendant la présentation, Charlotte et Sarah et Marc vont pouvoir y répondre. Alors, aujourd'hui, bon, c'est le dernier webinaire, on va dire, pour vraiment vous montrer des trucs. Et je suis vraiment contente de vous montrer le créateur d'activité Notebook. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce petit bitmoji-là parce que vraiment, j'adore le créateur d'activité. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de mettre de l'interactivité dans vos leçons. Et là, c'est sûr qu'on parle plus ici en classe avec les élèves. Parce que pour l'instant, les activités qu'on fait avec le créateur d'activité ne fonctionnent pas dans la classe Lab. Et je spécifie bien pour l'instant parce que je sais que l'équipe Smart travaille vraiment activement à toujours améliorer la classe Lab. Et je ne serais pas étonnée qu'éventuellement, on pourra travailler avec le créateur d'activité dans la classe Lab. Alors, le créateur d'activité, dans votre module Notebook, il est sur le côté. C'est le petit morceau de casse-tête. Donc, on clique d'abord sur l'onglet du casse-tête. Après, on sélectionne le créateur d'activité. Et là, je vais vous montrer des exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut faire avec le créateur d'activité. Alors, Marc a parlé des supertris, qu'on appelle même super-supertris parce qu'on a déjà dans le module d'activité, le supertris, mais il y a seulement deux catégories. Alors qu'avec le créateur d'activité, on peut faire trois, quatre, cinq catégories. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, en fait. Je vais vous montrer aussi des activités de discrimination, des diagrammes de veine et d'autres. J'ai marqué, vous pouvez faire d'autres activités. Ça va dépendre vraiment de votre imagination. D'abord, pour faire le tri, ça vous prend ce qu'on appelle un conteneur. Ça peut être une simple forme que vous utilisez ou une image, comme par exemple une poubelle, mais ça pourrait être un cadeau. En fait, ça pourrait être l'image que vous désirez prendre. Je vais commencer par les activités de supertris avec plusieurs catégories. Alors, je vais vous montrer vraiment des exemples concrets de supertris que j'ai fait avec ma classe. La première, c'est celle de mathématiques. Donc, j'avais mis des formes pour placer un demi, un tiers, un quart. Et là, c'est ça, c'est probablement la petite consigne que je laisse à mes élèves dans un tiroir. Si jamais vous n'étiez pas là au webinaire sur les tiroirs, je vous incite à aller le voir parce que les tiroirs, c'est vraiment génial. Alors ici, vraiment, l'élève, tout simplement avec le curseur, prend la forme et va le placer au bon endroit. Personnellement, moi, j'ai paramétré mon créateur d'activité pour que ce soit fondu au noir quand l'élève a la bonne réponse. Mais regardez s'il se trompe, voilà, la forme va tout simplement rebondir. Comme je le disais, pour l'instant, moi, j'amène mes activités dans la classe-là, mais ils n'ont pas l'interactivité de rebondir ou de fondre au noir. Mais je les utilise quand même. Mes élèves placent tout simplement et je les corrige dans une activité individuelle. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça ici, c'était quand on avait reçu notre fameux bac de compost. Et je voulais faire des activités avec les élèves pour leur montrer qu'est-ce qui pouvait aller au compost. Donc, quand ils placent les bons trucs, ça fond au noir. S'ils se trompent, voilà, ça rebondit. Moi, j'utilise beaucoup fondre au noir, rebondir, comme pour animation. Ici, voyez-vous, j'ai quatre catégories. Donc, c'était une lecture interactive que j'avais faite avec eux sur la moufle de Florence Desnouveaux. Donc, j'ai tout simplement numérisé la petite moufle qu'il y avait dans l'histoire. J'ai placé plein de mots qu'il y avait dans le livre. Donc, l'élève prend tout simplement les mots, les place dans la bonne moufle. Et voilà, mais si jamais ils se trompent, toujours le même principe. Je continue dans mes exemples. Ici, je vais vous dire ma petite astuce de prof. Quand il y a plusieurs conteneurs, comme deux ou trois, et surtout quand il y a beaucoup de réponses. Moi, ce que je fais, c'est que je place les réponses sous les conteneurs pour commencer. C'est beaucoup plus facile de tout prendre les réponses sous les déterminants et le faire accepter par ce conteneur-là. Au début, je ne faisais pas ça, mais ça arrivait toujours qu'il y avait « Ah oui, ce mot-là, je l'ai oublié » ou « Ah, celui-là n'était pas dans le bon conteneur ». Alors, depuis que je fais ça, vraiment, j'évite beaucoup, beaucoup les erreurs. Donc, ce que je fais, c'est ça. J'écris les réponses sous le conteneur, je sélectionne tous les objets. En fait, je mets mon curseur en bas et je fais « Sélectionner tous les objets ». Bon, là, je ne peux pas le faire parce que l'image qui est là, c'est une image. C'est juste un imprime-écran que j'avais fait de ma page. Je paramètre quels sont les mots qui vont dans les déterminants, les noms, les adjectifs. Et après ça, ce que je fais, c'est que je remélange les réponses parce que je ne veux pas bien sûr que les élèves voient toutes les réponses en partant. Donc, je remélange les réponses. Je les verrouille en autorisant les déplacements parce que les élèves vont devoir les déplacer. Et là, très important de ne pas oublier d'enregistrer. Donc, ça m'est trop souvent arrivé de ne pas peser sur enregistrer. Et quand mes élèves sont arrivés sur la page, toutes les réponses étaient en dessous des conteneurs. Donc, c'est une bonne astuce de prof, mais il ne faut pas oublier de faire toutes les étapes. Faites attention aussi à l'ordre des couches que vous allez mettre. C'est super important que les conteneurs soient en arrière-plan et les objets à trier au premier plan. Le verrouillage aussi. Alors, les objets qui vont devoir être triés, il faut les verrouiller en autorisant les déplacements. Mais il ne faut pas oublier de verrouiller tout le reste. Pour ne pas que les élèves, sans faire exprès, bougent les conteneurs sur la page. Alors, voici les étapes pour faire un super trait à plusieurs catégories. La première étape, c'est vraiment de choisir les objets, les conteneurs qui vont recevoir les autres objets. Et là, les objets, ça peut être des images ou ça peut être des mots. Ça pourrait être des phrases. Vraiment, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire trier. Bon, moi, j'ai mis en deuxième écrire les catégories si vous voulez. Écrire les mots ou placer les images à classer. Cliquez sur un conteneur à la fois. Et là, allez cliquer sur le petit casse-tête, créateur d'activité. Je vais vous le montrer après. Je vais vous faire la démonstration, inquiétez-vous pas. Après ça, on glisse les objets qui doivent être acceptés. Et ça, c'est génial parce qu'il y a comme un bouton ajouter tout ce qui reste. Voilà, ça va tout refuser les autres objets. Ensuite, il va juste vous rester à paramétrer l'animation. Alors, je vais vous montrer comment faire. Je vais faire une petite démonstration d'un super trait avec plusieurs catégories. Bon, là, j'ai triché parce que je ne voulais pas perdre de temps. J'ai un petit peu commencé à faire mon activité. Donc, je marque à l'élève, classe des noms dans la bonne catégorie, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier. Là, normalement, j'aurais dû faire mes conteneurs en premier. Mais je voulais vous montrer un petit truc. C'est que quand je fais un conteneur, si je veux qu'ils soient tous pareils, je peux aller avec le cloner, donc CTRL-D, pour avoir un conteneur exactement identique à tous ceux que j'avais. Je pourrais même faire la même chose avec ici. Si jamais vous n'êtes pas sur PC, vous pouvez aussi aller ici dans le menu défilant et faire tout simplement cloner. Donc, ainsi, on s'assure d'avoir tous un peu les mêmes conteneurs et la même police d'écriture pour tous nos conteneurs. Là, n'oubliez pas, je veux que mes conteneurs soient en arrière-plan. Donc, regardez, je vais sélectionner mes quatre conteneurs et je vais aller cliquer ici sur celui. Je clique toujours sur celui qui est le plus en haut à droite. Et là, je vais aller faire ordre parce que je veux les mettre en arrière-plan. Parce que je vais vous le dire, ça m'est souvent arrivé. Mes élèves arrivaient pour mettre les mots et là, le mot va en arrière du conteneur. D'ailleurs, je vais probablement être obligée de le refaire parce que je viens de m'apercevoir qu'il me manque deux mots que je n'avais pas placés. Moi, ce que je fais, c'est une petite astuce de prof, c'est que je verrouille ma phrase noire que les élèves ne vont pas toucher et je mets d'une autre couleur les mots qu'ils doivent aller placer. Donc, souvent, j'utilise le bleu, ça fait qu'ils sont comme habitués, ils savent que ce qui est en bleu, c'est ce qui doit être changé. Là, je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert cette semaine. C'est que quand j'essayais de cliquer à côté de 1 pour mettre une zone de texte, je n'étais pas capable. Mais c'est parce qu'il y a déjà une zone de texte ici. Donc, il faut vraiment que je me mette à côté. J'écris mon mot. Et après ça, avec le pointeur, je peux aller déplacer mon mot ici. Donc, je cueille des fleurs pour ma, bon, c'était le mot mère. Voilà. Et après, je peux aller le placer par-dessus ici. Mais voyez-vous, comme j'ai mis le mot mère après mes conteneurs, regardez ce qui se passe quand j'arrive. Oh, bien là, ok, oui, mon conteneur est transparent, mais normalement, il serait allé derrière. Mais là, c'est que j'ai mis mon conteneur transparent. Juste pour être certaine, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste re-sélectionner mes mots ici. Et je vais aller les mettre au premier plan. Juste pour être sûr. Voilà, premier plan. Maintenant, et là, c'est là que la magie va opérer, c'est que là, je vais aller paramétrer chacun de mes conteneurs. Moi, j'ai vraiment toujours le petit truc de GoToWebinar qui est dans mes jambes. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est faire reculer tes onglets à gauche. C'est ce que je viens de faire, là, mais j'ai vraiment, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Ok. Donc, je prends le premier conteneur masculin et singulier. Donc, je sélectionne mon conteneur. Je vais sur mon petit morceau de casse-tête. Moi, il est à droite, mais peut-être que le vôtre est à gauche. Et là, c'est super important de décocher masquer automatiquement. Sinon, quand je vais arriver avec mes mots, ça, ça va se cacher sur le côté. Je clique sur Créateur d'activité. Et comme je n'avais pas fait encore, je vais cliquer sur Édition. Et voyez-vous ici, on va glisser ici les objets qu'on doit accepter pour masculin singulier. Donc, je vais aller chercher Matin. Je le mets ici. Voyez-vous, il y a un petit plus qui est apparu. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le mot en cliquant un clic à gauche. Et je l'ai dragué jusqu'ici. Et là, je vais relâcher la souris. Et on voit, il y a un petit crochet vert qui dit oui, c'est bon, Matin est là. Et là, je regarde un autre mot masculin singulier. C'est Renard. Voilà. Et je relâche. Et là, je clique tout simplement sur Ajouter tout le reste. Et on voit bien, ce qui est le fun, c'est qu'on peut jeter un petit coup d'œil et voir que oiseaux, forêts, fleurs et mers vont être refusés. Et là, je vais aller faire les paramètres. Je peux décider qu'une fois que l'objet est accepté, qu'il va être fondu au noir. Des fois, je mets aucun aussi. Mais vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe avec le mot. Moi, je pourrais mettre aucun parce que je n'ai pas ça que les mots restent là pour qu'on puisse après ça faire une petite vérification en grand groupe. Par contre, l'objet, s'il est refusé, j'aime bien rebondir. Mais vous pourriez très bien dire aucun et corriger les élèves. Mais bon, moi, ce que j'aime, c'est le côté interactif de l'activité. Et là, je clique sur Terminer. Et là, je fais vraiment la même opération pour chaque conteneur. Donc, je re-sélectionne Édition. Et là, je vais aller Ajouter ici. Maintenant, bon, ça va, j'ai juste deux mots. Je les ai faits un par un. Mais disons que si j'avais 25 mots à placer, je ne vais pas les déplacer un par un. Regardez, ce que je fais, c'est que je mets mon, comme je vous ai dit, moi, je mets tous mes mots sous le conteneur. On va faire à croire que c'est tous les mots qui sont là. Puis regardez, je pourrais aller toutes les sélectionner. Je pourrais aller draguer tous en même temps vers mon conteneur. Bon, là, pour masculin, pluriel, j'en ai juste un. Voilà. Mais si j'en avais eu plusieurs, j'aurais pu, avec le curseur, aller en sélectionner plusieurs à la fois et toutes les apporter. On n'oublie pas d'ajouter tout ce qui reste. Des fois, là, même moi, j'ai des activités, les élèves disent « Ah, ça ne fonctionne pas. » Ben, des fois, c'est juste que j'ai oublié un petit truc. Donc, là, ça aussi, il faut toujours aller reparamétrer chacun. Ça, ça fait partie de mes demandes à Smart. C'était d'ajouter l'option de retenir notre choix pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Mais bon, donc, je vais juste aller faire comme, voyez-vous, masculin, féminin et singulier. Et un autre truc aussi, quand il y en a quelques-uns à sélectionner, c'est que j'enfonce le bouton « Contrôle » et regardez, je peux aller sélectionner les deux mots en même temps, « forêt » et « mer ». Et voyez-vous, OK, non, excusez, c'est que là, mon conteneur a été sélectionné. Voilà, j'ai décoché. Donc, je fais « Contrôle », « forêt », « mer ». Et voilà, regardez, je tire et j'apporte les deux mots en même temps. Je refuse tout le reste. Je ne vais pas, moi, je ne vais pas refaire aucun, « terminer ». Et là, je continue le dernier comme ça aussi. Une fois que c'est tout fait, on peut masquer. Et là, c'est super important d'aller enregistrer notre document. Ça, c'est l'étape que, malheureusement, j'oublie souvent. Et quand je reviens, bien, c'est ça, la dernière modification n'a pas été faite. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est que l'élève qui place le mot « pas au bon endroit », avez-vous vu, il a rebondi. Alors que si je le mets au bon endroit, il va rester là. Alors, c'est à votre tour de créer un super tri. Écoutez, on va se donner au moins un bon, on avait mis six minutes. On verra après six minutes si vous me dites que vous êtes engagé et que vous voulez continuer un petit peu plus long. Mais on se met un petit six minutes. Donc, je vais vous demander d'ouvrir un document notebook. Et là, vraiment, de vous placer des conteneurs. Ce n'est pas obligé juste pour vous pratiquer. Peut-être juste faire un petit exercice rapido, le presto. Tu sais, juste mettre des noms en dessous, puis pouvoir les classer par catégorie. Mais juste pour pouvoir le mettre en pratique au moins une fois. Donc, c'est parti. Merci. Il y a une très bonne question par rapport à, quelqu'un demande, est-ce que c'est possible de faire ça avec un tableau? Alors, personnellement, moi, je n'utilise vraiment pas souvent les tableaux de notebook. Je n'aime pas le fait que dès qu'on glisse quelque chose, ça tombe dans le tableau. En tout cas, mes tableaux, ce n'est pas les préférés. Mais je pense, Florence, que ce serait une super bonne idée de créer un tableau avec tout simplement des rectangles qu'on a collés un à côté de l'autre. Et là, d'aller paramétrer chacune des zones comme si c'était un conteneur. Ça donne des idées d'activités pédagogiques, je dirais. Oui, c'est une bonne idée. Effectivement, ce n'est pas possible de le faire directement dans la fonction tableau dans notebook. En revanche, effectivement, c'est une très bonne idée d'avoir pensé à ça. Et je réponds aussi à la question concernant l'essai de notebook pour une deuxième fois. A priori, une fois que vous avez dépassé les 45 jours d'essai de la version complète, de la version premium de notebook, vous passez en notebook basique, en version de base de notebook. et auquel cas, vous n'avez plus accès aux modules qui sont payants, qui sont des modules qui nécessitent soit des droits, soit des accès à un service cloud et qui sont payés par Smart Technology. Mais là, pour l'activité d'aujourd'hui, le module de création d'activité que vous utilisez fait partie de la version basique. Donc, normalement, il n'y a pas de souci, vous devez pouvoir l'utiliser. Dès que vous êtes passé en version, donc vous avez fini la période de démonstration, vous passez en version complète, mais par contre, toutes les activités que vous avez déjà créées sont encore utilisables, elles sont en lecture seule, vous n'avez plus la possibilité d'en éditer de nouvelles. Donc, si ça vous intéresse, je vous engage fortement à regarder la tarification du logiciel. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes sur une activité de Supertree. Pour réaliser cette activité, il faut avoir la version gratuite, la version basique de Notebook. Donc, vous lancez Notebook, vous allez dans la pièce de puzzle qui se trouve dans la barre d'onglet sur le côté gauche ou sur le côté droit de votre logiciel. Si vous l'avez déjà lancé, là, on la voit, cette pièce de puzzle, ce casse-tête, comme dit Caroline, à l'écran et se trouve sur le côté droit. Et quand vous êtes dans cette pièce de puzzle, dans cet onglet, vous cliquez sur Créateur d'activités. Et donc, vous pouvez générer des activités pour accepter ou rejeter des termes directement depuis cet onglet. Il y a un commentaire soulevé par Nathalie qui est très important, c'est que si vous placez une forme, il faut vraiment mettre un fond. Que le fond soit opaque ou en filigrame, transparent, ça n'a aucune importance, mais il faut vraiment mettre un fond à votre forme. Sinon, si vous ne mettez que le contour, c'est comme si c'était une poubelle sans fond. Donc, il faut vraiment, à votre tourneur, mettre un fond. C'est pas ça, Caroline. Nathalie, c'est ma collègue. En fait, comme elle a justement la version des CQX, maintenant, sur sa page Notebook, elle a un filigrame à chaque fois. Pour sa marque, je te dis sur la question. Exact, oui, tout à fait. Donc, effectivement, quand vous êtes sur votre ordinateur, vous avez un filigrane qui apparaît. Quand vous êtes connecté à un smartboard, ce filigrane disparaît automatiquement. Mais effectivement, il y a un filigrane qui apparaît quand vous avez dépassé les 45 jours de version et que vous êtes sur votre ordinateur directement. Mais tu disais que la version gratuite basique permet quand même d'utiliser le créateur d'activité et de faire des conteneurs. Oui, tout à fait. En fait, toutes les activités que vous allez créer, elles vont continuer à fonctionner. Que vous avez créées pendant la période de 45 jours, elles vont continuer à fonctionner. Vous allez pouvoir les réutiliser. Vous ne pourrez pas en créer d'autres. En revanche, le créateur d'activité qu'on utilise aujourd'hui, dans les modules complémentaires, ce créateur d'activité, il est fourni dans la version basique. Donc, l'activité que tu proposes aujourd'hui, Caroline, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut la faire. Est-ce que tu peux mettre dans le clavardage le lien pour s'il y a des gens qui veulent aller chercher la version basique sur Internet ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il est déjà dans le chat, mais je vais le rajouter. Oui, tout à fait. Peut-être mettre aussi dans le clavardage, Marc, le générateur de prix du logiciel que tu m'as envoyé cette semaine. Pour les gens aient une idée. OK. Donc, les six minutes sont écoulées. Je ne vais pas vous couper dans votre créativité, mais si on veut voir les autres activités, on va continuer. Puis, si il reste du temps à la fin, on pourra revenir. Je vous montre un deuxième exemple d'activité que j'utilise beaucoup avec le créateur d'activités. C'est les activités de discrimination. Alors, ça, mes élèves adorent. C'est que, bon, je mets des trucs et ils doivent faire une discrimination, choisir, par exemple, en deux ou trois ou même quatre mots parfois. Et là, ce qu'ils aiment, c'est la poubelle, parce qu'on met à la poubelle ceux qui ne sont pas bien accordés. Donc là, je ne peux pas le faire devant vous, parce que ça, c'est une activité que j'avais faite dans la classe Lab. Et donc, là, on le sait, on ne peut pas exporter de la classe Lab à Notebook. Donc, j'ai fait tout simplement un imprime écran. Donc, vous voyez, la petite fille, donc petit était mauvais, fait que l'élève devait le prendre avec le curseur et l'emmener vers la poubelle. Et ça, les élèves, là, ça, c'est vraiment une de leurs activités préférées. Alors, je vous en montre. Ça, c'est ma démonstration. Bien sûr, j'ai triché. J'ai déjà mis mes objets. Mais voilà, c'était ici, conserve seulement les polygones. Donc, je vais aller chercher mon conteneur. Je vais, bon, moi, j'aime bien la poubelle. Là, je ne suis pas très créative ce matin, mais ça pourrait être n'importe quoi. Vraiment, c'est à vous de choisir le conteneur que vous voulez placer. Donc, puis j'aime bien celle-ci. Il y en a une qui pue. Tiens, on va mettre celle qui pue. Ça serait comique. Voilà. Donc, on met une poubelle comme ça dans le coin. C'est ce qui va être notre conteneur. Et ça, c'est tous les objets qu'on veut placer. On n'oublie pas que notre conteneur, on le met en arrière-plan. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur mon conteneur. Même principe, sur mon petit truc de casse-tête. Et là, je vais aller ajouter ici tout ce que je dois accepter comme un polygone. Donc là, comme j'en ai plusieurs, je peux enfoncer contrôle et aller cliquer comme ça. Ah, voyez-vous, j'ai oublié de cliquer sur masquer automatiquement. Je vais décocher ça. Donc, je trouve tous mes polygones. Une fois que je les ai tous, j'espère que c'est bon. Ben, regardez, je les apporte. Ah, voyez-vous, l'erreur que j'ai fait, j'ai sélectionné le conteneur. Je vais recommencer. Donc, je prends mes polygones. Des fois, quand on va aller trop vite, hein. Bon. Là, j'espère que je les ai tous. Et je les apporte comme ça ici. Et je clique sur ajouter tout le reste. Et avant d'aller à l'autre page, je jette un petit coup d'œil pour voir si c'est bon. Si c'est vraiment les polygones qui sont acceptés. Ça a l'air d'être bon. Donc, je vais aller voir aux paramètres. Moi, j'aime bien le fondu au noir, par exemple. Je veux qu'il disparaisse quand il va arriver dans la poubelle. Et voilà, terminé. Et l'étape très importante, je sélectionne tous mes objets. Ben, je vais d'abord aller verrouiller mon conteneur. Donc, je peux faire clic de droit, verrouiller en place. Si ce n'était pas déjà fait, je vais aller sélectionner mes deux consignes. Ça non plus, je ne veux pas que ça bouge. Mais le reste, contrôle A. Et je vais toujours prendre celui le plus en haut à droite. Et là, je vais faire verrouiller et autoriser les déplacements. Et on n'oublie pas, enregistrer. C'est vraiment, c'est une question d'étape. Puis, il faut faire attention de ne pas les oublier. Ok. Alors là, on prend, on peut partir. Ça, c'est bon. Ah, là, c'était conserve seulement les polygones. Je m'excuse, je me suis trompée. Là, c'est vraiment moi, parce que normalement, on aurait dû mettre à la poubelle ceux qui n'étaient pas bons. Donc, voyez-vous, là, j'ai accepté les polygones. Mais regardez, je vais aller vous montrer. C'est tellement simple. Je vais tout simplement, je vais le remettre ici. Je vais recliquer sur mon conteneur. Et là, je vais aller faire effacer les propriétés, parce que je veux recommencer à zéro. Édition. Et là, ce qu'on doit accepter dans la poubelle, c'est les mauvaises réponses. Voilà. Ah, là, mes objets sont verrouillés. Donc, je vais aller tout déverrouiller. Mais vous voyez que même moi, je peux faire des erreurs. Alors là, je vais vraiment aller sélectionner ceux qui doivent aller à la poubelle et non le contraire. Donc, je resélectionne mes objets comme il faut. D'où l'importance de vraiment tester nos trucs avant de les apporter aux élèves. Ce que je ne fais pas toujours, puis souvent, c'est les élèves qui trouvent les coquilles. Et là, je fais toujours le même truc. Je leur dis, ah, je voulais juste voir si vous suiviez. Mais ils ne sont pas dupes. Ils savent que ce n'est pas vrai. Je leur dis après. Vous êtes mes testeurs, ça fait que je me fie sur vous. Voilà. Je vais refaire autoriser les déplacements. Voyons. Verrouiller. Autoriser les déplacements. Et j'enregistre. Et là, cette fois-ci, je vais mettre à la poubelle vraiment ceux qui ne sont pas des polygones. Et normalement, ils devraient disparaître. Et voilà. Mais si je me trompe, normalement, ils vont rebondir. Et voilà. Donc, encore une fois, je vais vous donner six minutes pour vous permettre d'essayer de faire une petite activité de discrimination comme on vient de voir. Donc, c'est parti. Marc, il y a juste une question de Sandrine qui n'arrive pas avec la version basique à produire avec le créateur d'activité. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501